bon on est à l'heure je pense que catherine tu peux peut-être commencer avec plaisir bonjour à tous et merci de participer à cette présentation je voudrais d'abord remercier ma bernard adès et de m'avoir invité évidemment je suis ravie de la faire alors au départ quand même bernard m'avait proposé d'intervenir à la fin de votre assemblée générale et de participer après un pot et un repas et donc bien évidemment j'aurais préféré être dans cette configuration là mais bon je vais essayer de faire au mieux n'hésitez pas je sais qui va va m'assister du mieux qui est du mieux possible donc si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes techniques par rapport à cette à cette conférence n'hésitez pas à intervenir peut-être un petit peu mais certains me connaissent donc j'ai eu d'une promo assez ancienne pour info j'ai eu dominique colin de verbière comme président de jury après donc j'ai fait plusieurs postes je suis corps technique de la navigation aérienne IFRB et je suis ravie de voir Philippe web avec qui j'ai fait les corps techniques oui il ya pas mal d'années pour faire court parce que je dirais que depuis 2005 je travaille sur les drones et ça a commencé à l'ENA par la création d'un labo drone et puis donc d'un labo qui travaillait d'abord sur les systèmes de drones et puis assez rapidement sur la problématique de l'intégration de ces systèmes dans l'espace aérien et j'ai rejoint en 2015 la DTI donc à la DSNA comme chargée de mission pour les drones voilà et donc et j'y suis toujours et donc l'idée de cette présentation c'est pas de faire quelque chose de très technique alors bon je sais que comme je connais certains d'entre vous je sais qu'il y en a qui ont déjà pas mal travaillé sur les drones et donc qui vont être s'ennuyer un peu voilà connaître pas mal de choses que je vais présenter ce matin mais l'idée c'est vraiment de vous présenter la problématique de l'intégration des drones dans l'espace aérien et éventuellement dans le trafic aérien et puis ensuite de donner quelques exemples des applications qu'on a aujourd'hui et donc avec lesquelles on doit enfin auxquelles on doit faire face et regarder comment on peut effectivement gérer leur vol dans un espace aérien qui n'est pas vie et puis on parlera pour terminer un peu du futur et des applications qu'on pressent pour demain voilà donc la DSNA vous connaissez bien donc d'habitude en gère pas mal de trafic chaque année donc c'est à la fois en France métropolitaine métropolitaine et outre-mer donc moi je travaille à la DTI aux études européennes et innovation donc vous devez vous dire qu'est ce qu'on fait sur les drones c'est vrai que l'idée c'est de participer à la définition des concepts opérationnels et à la mise en place de systèmes pour donc prendre en compte cette problématique drone dans les années qui viennent pour info donc la DTI a participé à plus de 100 projets européens depuis 2010 et depuis 2015 on a participé à une dizaine de projets sur les drones et en ce moment on a donc cinq projets dans le cadre de la César-GU trois qui concernent des gros drones et deux qui concernent des petits drones et je vais parler juste après justement de qu'est ce qu'un gros drone et qu'est ce qu'un petit drone voilà le plan que je vous propose donc est le suivant alors j'ai un petit souci de fenêtre qui s'est mis sur le plan donc l'idée c'est plutôt d'avoir d'abord une introduction sur la problématique de voir qu'est ce que c'est de quoi on parle quand on parle d'un drone de voir quelle est l'approche européenne en ce qui concerne les drones et enfin de vous donner quelques exemples d'applications donc des applications qu'on a aujourd'hui et qu'on aura donc dans les années à venir pour les drones alors d'abord un peu de vocabulaire et désolé j'aurais dû le dire dès le début mais ça va être un peu du foulard du franglais pendant la présentation parce qu'on a toujours du mal à retrouver un certain nombre de concepts et et à les mettre directement en français c'est vrai qu'il ya beaucoup de groupes européens et internationaux qui se penchent aujourd'hui sur ces systèmes de drones alors côté anglais pour désigner des drones on va utiliser donc l'acronyme UAV un man aériel véhicule qui a été proposé par l'oacier dès le début donc dans les années 2006 2007 et puis rapidement on a subi donc en français on traduirait ça aujourd'hui par drone très rapidement l'oacier a substitué UAV par you and us donc un man aircraft system avec l'idée de prendre en compte non seulement le vecteur aérien mais également la station sol et le lien sol bord qu'on appelle le command and control link et dont on va parler juste après en 2011 donc l'oaci a décidé de modifier la convention de chicago pour prendre en compte donc ces nouveaux venus dans l'espace aérien et a décidé de se focaliser sur un sous ensemble des us qui a été appelé les air pass remotely piloted aircraft system et c'est pas ils ont la particularité d'être des aéronefs qui sont télépilotés c'est à dire qu'en fait ils ont un commandant de bord et ce commandant de bord va être au sol et donc en anglais on l'appelle le remote pilot et en français le télépilote et c'est dans ce cadre là que la france donc la dgac a publié deux arrêtés l'un en 2012 et l'autre en 2015 je dirais la responsabilité du commandant de bord est totale même si bien évidemment le pilotage s'appuie sur des systèmes aujourd'hui et on a cette semaine une réunion du air pass panel qui va débuter à 14 heures donc 8 heures de montréal on est toujours dans cette optique là de dire le commandant de bord est responsable de s'un aéronef et ce commandant de bord dans le cadre dans le cadre donc des air pass c'est un pilote qui est dans la station seul voilà donc on va le dire le commandant de bord est au sol et donc on va avoir besoin de deux fonctions particulières pour qu'ils puissent exercer j'allais dire ses responsabilités le premier j'ai déjà mentionné ce cycle c'est le commandant de contrôle link qui est donc il ya un seul bord qui va permettre plusieurs choses d'abord au commandant de bord d'envoyer des commandes à son drone qui va permettre au commandant de bord de récupérer des informations sur l'état des systèmes à bord et de récupérer aussi des informations sur l'environnement du drone c'est à dire que le drone va être bardé de capteurs qui vont lui permettre de d'envoyer alors ça c'est un mot magique qu'on utilise plutôt en anglais alors bon il ya des traductions françaises mais d'envoyer donc ce qu'on appelle le situational awareness c'est à dire la conscience de la situation qu'un commandant de bord a quand il est dans son cockpit c'est à dire il sait s'il y a des turbulences il sait s'il y a du givrage il voit les aéronefs et il les repère par rapport à sa position à lui par rapport aux conditions aussi météo du jour donc d'envoyer tout ça au commandant de bord qui lui est au sol et donc ce lien il est important parce que il va permettre au commandant de bord finalement de prendre les décisions en conscience et en connaissance en son environnement la deuxième utilité de ce lien c'est qu'il va permettre donc pour les drones qui volent en espace aérien contrôlé de relayer la vhf on va se trouver avec à bord du drone un relé vhf et donc le télépilote le commandant de bord il va discuter avec le contrôle exactement comme s'il était dans son aéronique on a besoin d'une deuxième fonctionnalité qui s'appelle le detect à nevode et là c'est un système bord qui va permettre donc à la fois de constituer cette image de la situation à cette situational awareness de l'envoyer à bord mais dans certains cas aussi de prendre des décisions pour éviter les autres aéronefs et les obstacles et les phénomènes dangereux exactement comme le ferait en commandant de bord et donc finalement ce detect à nevode sur lesquels on travaille encore beaucoup au niveau de l'oac i pour définir les sacs les recommandations et les normes qu'on appliquera demain ce detect à nevode il va à la fois avoir des fonctionnalités je dirais de rassembler toutes les informations des capteurs et de les envoyer au sol au télépilote mais aussi dans certains cas et en particulier vous l'imaginez bien dans le cas où on perd la liaison sol bord des automatismes qui vont permettre aux drones effectivement de faire un certain nombre de manoeuvres alors ce qui est important de voir c'est qu'on fait la vraiment grosse différence entre des automatismes et l'autonomie donc le drone pourra effectivement faire un certain nombre de manoeuvres mais qui seront prédéfinis et c'est vraiment la différence si vous rappelez transparent d'avant qu'on fait entre le us un man aircraft system où là on imagine avoir un certain degré d'autonomie voire une autonomie totale et les air pass où finalement le detect à nevode comme les autres systèmes bord se comportent davantage comme des systèmes comme des autopilotes ou des fms sur l'aviation qu'on a en aviation pilotée et un petit casse qui permet effectivement de détecter les aéronelles qui sont autour et de les éviter et de proposer des manoeuvres d'éviter alors bien évidemment là je suis partie en parlant des drones en général mais il faut bien faire une différence entre des drones type Global Oak qui font 14 tonnes et des drones DJI de 300 grammes il est bien évident que les concepts opérationnels qu'on va mettre dernier ne seront pas les mêmes mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on n'a qu'un ciel et que même si les concepts opérationnels sont différents et bien il va falloir organiser le trafic de l'ensemble de ces aéronefs parce qu'un petit drone alors là le 300 grammes j'exagère peut-être un peu mais un drone de 10 kg peut mettre en péril les vols de nos avions de ligne si on n'organise pas ça et bon si on avait plus de temps je pourrais vous montrer pas mal de vidéos ou effectivement mais vous les connaissez probablement ce qui est arrivé à Gatwick Amsterdam ou à d'autres endroits en Suisse plusieurs incidents voire des accidents aux Etats-Unis de rencontres entre des aéronefs pilotés ou des gros drones et des petits drones voilà pour aller un petit peu plus loin sur ce site ou link ce commandant je voulais vous préciser alors je sais pas si voilà je voulais vous préciser vous m'entendez toujours oui je voulais vous préciser qu'effectivement ce lien seul bord qu'on organise il peut être soit direct entre le télépilote que vous voyez sur la sur la droite et le drone qui au milieu soit il est direct et donc on retrouve ce dont je viens de passer c'est à dire les informations de detect anovode qui sont envoyées au télépilote pour lui donner donc la fameuse situation de l'awareness les informations qui permettent d'échanger avec le contrôle aérien donc soit effectivement ce lien il est direct mais si on se trouve en dehors de la portée radio il y avoir donc entre le télépilote et son drone on va être obligé de mettre un relais alors là le schéma présente plutôt des relais de type satellite ce qui était initialement envisagé par l'OSCI aujourd'hui on parle aussi de relais terrestres mais pourquoi je vous mets ce transparent parce que à partir du moment où on a des relais qui passent par un satellite ou des relais qui passent par internet et bien tout ce qui concerne la certification on a une problématique à laquelle on sait pas faire face c'est à dire qu'on sait certifier un aéronef on sait certifier une station sol on sait certifier les équipements bord et les équipements sol qui permet d'établir une liaison mais si la liaison elle est relayée par un satellite ou par un relais internet au sol là on s'est plus certifié l'ensemble on se trouve dans une problématique qui est assez compliqué pour effectivement garantir un niveau de sécurité équivalent à celui de l'aviation pilotée une fois qu'on a un autre système je dirais il faut qu'on commence à réfléchir aux règles de vol donc en aviation pilotée et vous les connaissez bien on a deux règles de vol le vfr visual flight rule et l'IFR instrument flight rule pour les gros drones et on verra après quels sont ces gros drones on utilise fréquemment l'IFR et donc on se trouve avec des procédures connues et un commandant bord qui est au sol qui discute avec l'ATC et qui va suivre les procédures qu'on connaît bien les standards départures les stars les standards arrivals les procédures d'approche qui va se mettre dans les airways et on en france aujourd'hui on utilisera uniquement des séparations adaptées ou ce qu'on appelle la smart segregation mais ces drones là ils seront dans le trafic aérien et puis il ya les autres alors le vfr je vous avoue qu'on on a dès le départ éliminé le vfr parce que avec un pilote qui est au sol on peut absolument pas considérer qu'il est en capacité de suivre les règles du vfr mais on a proposé deux règles de vol spécifiques aux drones et pour tout vous dire il y a encore des discussions sur comment on va vraiment développer ces règles de vol ce qu'on appelle le visual line of sight où là bas le télépilote il ouvre les yeux il voit son drone il voit les obstacles il voit les autres aéronautes et c'est sa totale responsabilité d'éviter à la fois les obstacles et les autres aéronautes à noter que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour l'aviation piloter on a un problème de dissymétrie c'est à dire que on pourrait dire le vfr qui est dans son avion il fait pareil il ouvre l'oeil et puis il voit le drone et il évite mais les drones sont tellement petits que finalement la responsabilité elle va être totalement du côté du télépilote de drones on peut pas demander un aéronef de voir un petit donc ça c'est la première catégorie où finalement tout repose sur l'humain et puis on a une deuxième catégorie donc pour les vols de drones ce qu'on appelle le b veloz beyond visual line of sight et là la responsabilité donc de l'évitement des obstacles du sol des phénomènes dangereux et des autres aéronefs elle va toujours reposer sur le télépilote mais grâce à des systèmes donc des capteurs bord on grâce aux instructions du contrôle on va permettre à ces aéronefs de voler hors vue du télépilote on travaille beaucoup aujourd'hui sur ces aéronefs là donc qui sont pas en ifr attention ce sont des aéronefs qui vont voler bas et on verra tout à l'heure des applications de ce type de vol mais typiquement c'est ce qu'on imagine demain pour surveiller des lignes électriques surveiller des autoroutes et donc on n'aura pas ce type de drone dans des airways loin des obstacles et loin du sol on a également une problématique avec ce type d'aéronefs c'est être capable de détecter des zones de chiffrage par exemple ou des zones de forte turbulence et de prendre les mesures adéquates puisque évidemment il va falloir rajouter des capteurs y compris sur des drones relativement petits pour envoyer aux télépilotes la fameuse situational awareness donc ça c'était la fin de la première partie je sais pas si vous avez des questions là dessus mais de présentation des aéronefs donc on voit qu'on a les gros aéronefs finalement qui vont vont être bien équipés qui vont être aussi équipés qu'un aéronef IFR piloté on va on va mettre des transpondeurs on va mettre des adsb on va mettre un certain nombre de capteurs et qui vont permettre à ces aéronefs de voler principalement en IFR et puis on a les autres et c'est vrai qu'en ce moment on travaille beaucoup sur les autres et en particulier au niveau européen où on a l'EASA donc l'agence européenne de sécurité a décidé d'abord de centrer toute son analyse sur le risque de l'opération donc on on parle plus du droit lui même même si bien sûr le risque dépend du drone mais on considère l'opération dans son ensemble et en particulier ce qu'on va prendre en compte c'est le risque sol est ce que je suis en vol des zones peuplées et le risque air est ce que je vole dans des espaces aériens de faible ou de forte densité de trafic et donc les hasards a proposé de découper en trois catégories d'opérations la première catégorie donc ils ont appelé open qui donc on a traduit en français par ouvert la réglementation européenne vient vient d'être traduite donc c'est une catégorie où les risques sont faibles ou les l'implication des autorités va être aussi extrêmement faible voire pas d'implication on est sur un système où on imagine bien du buy and fly c'est à dire qu'on achète son drone et puis on part voler donc dans cette catégorie on est forcément véloce donc vous rappelez les responsabilités on a une altitude et d'ailleurs donc c'est plutôt une hauteur par rapport au sol maximum qui a été pendant longtemps 500 pieds mais là on va voir qu'au 1er janvier on va appliquer cette nouvelle réglementation européenne et que l'europe l'a réduit à 400 pieds donc la hauteur max est maintenant de 400 pieds on doit voler à distance des aéroports et des zones sensibles type centrale nucléaire type des rassemblements de personnes et donc voilà et donc du coup les autorités vont devoir édicter une carte avec les zones où on peut voler et les zones qui sont internes à noter et ça c'est un point important qui pose quelques soucis en ce moment de j'allais dire de transition pour la dessin c'est que l'europe ne fait pas de distinction entre les vols de loisirs et les vols professionnels et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que dans la réglementation française on faisait vraiment cette cette distinction j'aimerais partir dès maintenant sur le la troisième catégorie la partie certifié parce que là ça va être simple la partie certifié l'idée c'est de copier ce qui a été fait pour l'aviation pilotée et donc d'avoir un je dirais un système qui repose sur la certification des aéronefs sur l'approbation des opérateurs donc l'opérateur quand on parle de drones c'est comme la compagnie donc c'est ceux qui gèrent les flottes de drones c'est ceux qui gèrent les pilotes d'avoir des pilotes qui ont des licences et de proposer des procédures opérationnelles qui soient définis et en particulier ça inclut les procédures et puis entre les deux bah c'est à dire qu'on a des opérations qui justifie peut-être pas d'avoir quand même ce qu'on fait aujourd'hui en aviation pilotée parce que ça a un coût donc on va trouver une catégorie qu'on a appelé spécifique et là si je voulais faire très court je dirais c'est du cas par cas c'est à dire qu'à chaque fois on va faire une étude de risque et basée sur cette étude de risque on va demander une autorisation aux autorités on aura donc une autorisation pour une opération particulière et si avec le même appareil le même opérateur on veut aller voler ailleurs ben faudra de nouveau refaire une autorisation puisque comme on l'a vu juste avant le risque peut dépendre par exemple du risque sol et donc du risque air et ça ça dépend vraiment de l'endroit où on fait l'opération alors ceux qui connaissent un peu savent que l'europe a proposé une méthodologie qui s'appelle sora specific operational risk assessment et qui est quand même assez complexe à mettre en oeuvre ce qui fait un petit peu polémique aujourd'hui donc pour résumer ce qu'on s'est dit jusqu'à présent vous rappelez on a parlé du véloce et bien le véloce on pourra le faire à la fois dans la catégorie open dans la catégorie spécifique et voire dans la catégorie certified alors vous dites mais certified c'était certifié c'est pas uniquement vfr c'est pas uniquement ifr pardon ben non parce que c'est par exemple si vous transportez des explosifs et même si vous êtes en véloce on va considérer qu'effectivement c'est une opération à haut risque et que vous pouvez pas le faire ni dans les catégories open ni dans les catégories spécifiques et donc on vous imposera probablement donc après l'étude de risque on dirait ah non c'est trop dangereux il faut que le drone soit certifié il faut que l'opérateur ait été approuvé et il faut que le pilote soit et possède une licence pour rappeler du véloce donc le véloce il est interdit en catégorie open et donc un peu pour les mêmes raisons on pourra le faire soit en spécifique soit un certified si le niveau de risque est élevé et aujourd'hui par exemple quand on commence à réfléchir à des taxis drones on imagine bien qu'ils voleront pas en ifr parce que ce n'aurait pas de sens de je mets décider des stars au dessus des villes mais à partir du moment où c'est du transport ils seront en catégorie certifié donc ils seront probablement bévé l'os et on faudra appliquer des règles différentes de celle de l'if et enfin on retrouve l'ifr donc j'ai parlé tout à l'heure et là l'ifr ça c'est clair on pourra se faire comme catégorie certifié voilà une fois qu'on a défini ces catégories d'opérations ben nous on a un problème c'est quand même que le ciel n'est pas vide aujourd'hui et que donc il va falloir qu'on commence à réfléchir à organiser les vols de drones dans l'espace aérien au niveau international on parle d' us traffic management mais en 2017 l'europe donc la commissaire européen madame bulck a décidé de donner un petit nom à l'utm européen et l'a appelé uspace et a défini à la fois donc ce qu'était uspace et quels seraient les objectifs et donc uspace doit permettre donc d'assurer de faciliter je dirais toutes les opérations de drones bien sûr j'allais dire en espaces aériens contrôlés bien sûr très bas un very low level dans les zones non peuplées mais également faciliter les opérations de drones dans les zones urbaines et cette uspace donc il n'est pas un espace ça c'est le petit nom européen c'est uspace mais c'est pas un bout d'espace aérien c'est ce sont plus des concepts opérationnels et des services et l'idée c'est de dire bah les opérateurs de drones vont s'abonner à des services qui vont faciliter et garantir la sécurité et la sûreté des vols de drones dans l'espace aérien donc si on regarde sur la droite je sais pas si vous voyez ma souris mais si on regarde sur la droite on s'aperçoit qu'en fait on va mettre en place un certain nombre de services j'allais dire progressivement et selon quatre étapes la première étape u1 qui devrait être complètement achevé là j'aurais dû être même achevé en 2019 on a un petit peu de retard et qui n'est pas dû d'ailleurs seulement au co vide mais qui s'amplifie avec le co vide comprendrait trois services l'enregistrement l'identité donc enregistré c'est à dire ça c'est pas immatriculé mais c'est plus connaître quel drone qui vole sur quel drone l'identification c'est à dire avoir rendre finalement les drones électroniquement visibles pour que quand ils sont dans l'espace aérien on puisse savoir qu'ils volent où et le geofencing qui concerne qui consiste à avoir à bord des systèmes une fonctionnalité qui permet d'empêcher que le drone rentre dans des zones à l'intérieur desquelles les vols de drones sont interdits et d'ailleurs on pourra en discuter après donc ce geofencing qui avait été envisagé initialement est remplacé maintenant par les hasards par une autre notion qu'on appelle le géo-awareness qui met le télépilote dans la bout de décision et qui envoie les informations sur les zones interdites au télépilote mais c'est le télépilote qui décide s'il veut y voler donc moi je vais peut-être pas passer trop de temps sur chaque service mais on voit qu'on est des services quand même type plan de vol dépôt de plan de vol tracking gestion j'allais dire tout ce qui concerne la gestion stratégique c'est à dire avant le vol regarder la capacité de l'espace éventuellement résoudre des conflits mettre des créneaux donc tout ce qu'on appelle des conflictions stratégiques et puis on a aussi des services pendant le vol ça serait plutôt ce qu'on pourrait appeler la déconfliction tactique c'est à dire être capable pendant le vol de modifier la trajectoire du trône de façon à espacer les aéronefs et éviter des conflits de trajectoires afin d'éviter tout ce qui pourrait être collision au niveau du calendrier donc comme je vous l'ai dit la phase 1 était prévue pour être finie fin 2019 on a l'enregistrement on a presque l'identification parce que l'identification ça pose aussi des problèmes de fréquence il faut avoir une fréquence sur lesquelles on peut transmettre ces informations donc là on est un petit peu en retard en europe je dirais les états unis ont pris un peu d'avance là dessus et le geofencing alors c'est une fonctionnalité qui a été mis en place par la plupart des grands constructeurs de drones type parotte type dji mais aussi type de l'air on en parlera un petit peu après la dernière phase normalement l'ensemble des services devrait être en place en 2026 ce qui est demain en fait vu le travail qui reste alors voilà donc je vous ai mis et l'idée c'est plutôt de vous présenter l'ensemble des acteurs qu'on va retrouver autour d'un certain nombre de réseaux en 2026 ce qu'il faut voir c'est que finalement ce you space c'est un big data c'est à dire que on va se mettre d'accord sur un certain nombre de données on va devoir s'échanger en temps réel et ensuite on va garantir l'intégrité le temps maximum de transaction on va la disponibilité des données la sûreté tous les problèmes de cyber security et on va les échanger de telle sorte que on pourra à la fois garantir que le drone vole correctement ça sont plutôt les données de entre l'opérateur et son drone on va aussi garantir qu'on est dans des dans une bonne situation pour tout ce qui est la météo on va récupérer des informations sur la capacité du drone avec des infos fournies par les constructeurs et nous ce qu'on imagine côté ansp c'est d'échanger des informations de trafic donc d'avoir à la fois le trafic piloté et le trafic non piloté pour gérer les trajectoires mais de ce point de vue là il ya encore énormément de discussions qui sont en cours et pour votre information il ya un groupe you space qui vient d'être créé à léasa et la première réunion est prévue début novembre donc on est je dirais relativement d'accord sur les principes donc sur le quoi qu'est ce qu'on va faire en revanche sur comment on va le faire on a encore beaucoup beaucoup de travail à faire voilà donc j'arrive à la partie suivante de la présentation qui concerne les principales applications donc ce que je vous ai donné ce sont mais je pense que vous les connaissez un envoie donc on à l'agriculture la surveillance tout ce qui est militaire la météo la cartographie les livraisons tous les jours on a des nouvelles applications qui sont proposées en 2015 le chiffre d'affaires était de 29 millions d'euros avec une grosse partie pour les médias vous voyez le petit camembert qui donnait une prévision dans les années qui viennent bien évidemment la crise covi de risque d'avoir modifié ça mais on voit quand même qu'il ya beaucoup d'applications différentes et que finalement les chiffres d'affaires envisagé à l'avenir est quand même relativement important que donc qui elle va être occupée et qui paraît vraiment essentielle de d'organiser tous ces trafics pour faire en sorte que le ciel reste un endroit sûr voilà après je vous ai mis quelques photos et en fonction du temps yves n'hésite pas à me demander de raccourcir je vous donnerai quelques informations sur ce qu'on fait les vols qui a eu sur et j'allais dire la problématique d'intégration dans l'espace aérien en fonction des applications donc je commence par les drones militaires donc probablement beaucoup d'entre vous connaissent le reaper le reaper pour faire court c'est la 320 des drones donc c'est le drone le gros drone qui est le plus vendu qui a été construit il ya plus de 20 ans par général atomique donc c'est un drone militaire qui peut à la fois lancer des missiles donc être offensif ou faire uniquement de la surveillance et pour information l'armée française en acheté récemment et ils sont stationnés à cognac et au mali et un deuxième drone que je voudrais il y en a plein d'autres des drones militaires mais là j'ai pris deux exemples le patrouleur donc qui est un drone safran l'airframe donc c'est un motoplaner et c'est un on a fait pas mal d'expérimentations à la décena sur les à la dsna pardon sur les possibilités d'intégration de ce drone dans l'espace aérien et là par exemple la photo que j'ai proposé elle est l'issue d'un projet qui s'appelle audrea et on voit le drone en approche à blagnac et donc ce drone patrouleur c'est uniquement un drone de surveillance après je vous ai proposé l'agriculture comme secteur donc là on voit qu'on a des drones plus petits certains volent très bas on voit le à droite donc c'est un petit drone qui fait de l'épandage et donc qui va effectivement permettre à la fois de gagner en temps et en précision pour mettre des produits alors phytosanitaires ou des pesticides relativement bas et choisir l'endroit où on les voit on a des drones aussi pour l'agriculture qui sont plus donc ils vont voler un peu plus haut donc ces drones là je dirais qu'au niveau du trafic aérien on n'est pas inquiet c'est des drones qui volent à moins d'un mètre ou entre un et cinq mètres des cultures on n'a pas de souci d'intégration dans l'espace aérien à l'inverse on a des drones qui volent plus haut et qui vont se substituer aux satellites pour enfin pour envoyer des informations sur la qualité des cultures sur d'éventuelles maladies et ces drones là donc aujourd'hui on les maintient en dessous de 400 pieds nous on a des demandes pour voler plus haut pour donner une vision plus globale des exploitations agricoles et donc à ce moment là on est obligé de les prendre en compte dans l'espace aérien et comme je sais qu'il ya des pilotes parmi vous vous imaginez bien aussi même en dessous de 400 pieds on peut quelquefois avoir de l'aviation pilotée et que au minimum on doit signaler ces vols là à tous les pilotes ne serait ce que par des notables voilà ensuite il ya tout ce qui concerne la surveillance et là je vous propose un drone le dt 26 qui est un drone construit par de l'air tech une entreprise toulousaine qui a vraiment bien réussi depuis plus d'une dizaine d'années et qui travaille aujourd'hui à des missions de surveillance de linéaires type donc lignes électriques mais aussi chemin de fer voire des autoroutes donc là on a bien sûr donc là on va typiquement avoir des vols des véloces si vous rappelez donc on a une problématique d'intégration dans l'espace aérien et en particulier vis-à-vis des hélicoptères qui font du travail aérien donc là encore aujourd'hui ces vols donc ces vols ont déjà lieu plutôt de façon expérimentale mais on fait ce qu'on appelle la déconfiction stratégique c'est à dire on signale tous ces vols aux autres usagers l'espace aérien on n'est pas aujourd'hui en capacité de faire de la déconfiction tactique pour ce type d'appareil mais c'est quelque chose qu'on fera demain probablement voilà la sécurité civile donc là c'est vrai qu'on va avoir des petits drones qui vont permettre de ramener donc des images donc d'une catastrophe par exemple on voit à gauche parce qu'il y a le feu à notre dame ou sur l'intervention des pompiers de renvoyer donc aux pc qui coordonnent les secours et qui puisse bien voir l'évolution des sinistres voilà c'est relativement utilisé et sur le sur la droite envoyé que c'est un drone parotte donc constructeur français c'est sans détruire du commerce qui sont juste un petit peu durcies voilà la météo donc pareil pas mal d'utilisation de drones donc à gauche on a un drone boréal qui est construit par une autre entreprise toulousaine ou près de montpellier qui s'appelle boréal et qui permet en fait de faire des mesures sur les océans et à droite je vous ai proposé un petit drone qui avait été construit par l'enac il ya quelques années qui permettait de mesurer un certain nombre de données météo dans du brouillard et de le faire relativement bas et on voit bien l'apport d'une telle technologie on va pas mettre un aéronef piloté aussi bas pour ramener pour amener des données l'idée c'était d'améliorer la prévision de brouillard et d'être plus précis aussi sur la dissipation et d'essayer de comprendre quels étaient les paramètres qui permettaient de brouillard de se dissiper ou pas voilà donc là les drones sont commencent à être utilisés pour faire de la livraison les images que vous avez proposé sont des drones de la poste et l'idée alors c'est pas évidemment de livrer des lave vaisselle en ville mais plus pour des petits colis et dans des zones reculés de parcourir le dernier kilomètre en utilisant un petit drone donc on voit que le il ya un système on voit là que ça sort du camion qui permet donc d'amener le drone et le paquet le plus près possible et puis de d'utiliser le drone pour faire le dernier kilomètre et là il ya un gain de temps et et quelquefois juste parce que les en hiver ou dans des situations particulières le l'endroit de destination de du colis est inaccessible ben de livrer des des petits colis des médicaments du courrier voilà et demain alors demain on commence à parler des taxis drones et là alors je sais pas si vous voyez mais à gauche donc c'est un taxis drone composé par airbus en bas c'est le taxis drones de volocopter donc pareil en constructeur connu et à droite c'est hubert qui envisage aussi d'utiliser des taxis drones donc on peut se dire est ce que est ce que c'est de la science fiction est ce qu'effectivement demain on aura des taxis drones on va voir après parce que est ce que le public est prêt à monter là dedans tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui donc ces taxis drones et vous rappelez on envisage de les faire donner voler pardon dans la fameuse catégorie certified on envisage de définir des règles de vol est vraiment adapté à et de les définir spécifiquement pour ce type de vol on envisage de les contrôler on envisage aussi de les faire voler ensemble donc d'avoir ce qu'on appelle l'urban air mobility donc un système qui permettent de gérer les j'allais dire les différentes trajectoires de drones qui pourraient être nombreux au dessus de zones urbaines voilà alors c'est pas pour demain mais la dsna par exemple est impliquée avec adp aéroport de paris dans les premières expérimentations de drones qui permettraient en 2024 de desservir le visage le science fiction même si je vous l'accorde on est encore dans des procédures expérimentales je vous livre telle qu'elle une étude qui a été faite par la césar ju en 2017 donc encore une fois le kovid pourrait avoir remis en cause pas mal de chiffres et qui proposait une espèce de vue général de la part des drones qui voleraient en espace aérien contrôlé en espace aérien non contrôlé en bas niveau est ce que vous voyez c'est qu'en espace aérien contrôlé on a quand même 20% du trafic qui serait des drones on voit qu'en espace aérien non contrôlé tout ce qui est surveillance donc ce qu'on appelle longue endurance un des drones qui décollent qui volent longtemps donc ils sont absolument loin des airways qu'on fait voler juste pour faire de la surveillance mais on en a quand même un certain nombre et qu'on a un espace un usage intense de l'espace aérien en vln donc très bas niveau au dessus des zones peuplées pour tout ce qui est agriculture et pour le loisir alors j'allais dire que les prévisions de la césar ju elles ont déjà été démenti pour le loisir parce qu'autant le loisir il y a cinq six ans était on avait des drones qui volaient et un peu partout et je dirais un engouement des ados voire des parents pour faire voler ce genre d'appareil et on voit qu'aujourd'hui les ventes ont énormément baissé ça n'amuse plus personne parce qu'en plus c'est tellement autonome que finalement il fait tout seul c'est pas du modélisme le modélisme on construit son appareil et puis après bah il faut investir pour arriver à le faire voler et donc on est on n'atteindra probablement pas les chiffres qui étaient prévus pour tout ce qui concerne le loisir donc voilà et je voulais absolument terminer là dessus c'est que finalement la grosse question c'est quelle va être l'acceptabilité de la société par rapport aux drones et je dirais que on est dans un espèce de cercle qui pourrait devenir vicieux ou vertueux tout dépend de la façon dont on va gérer les choses parce que ce développement du marché des drones va il va forcément augmenter faire augmenter les risques et les nuisances et quelle va être l'acceptabilité du citoyen va-t-il effectivement utiliser des services par drones va-t-il se faire livrer son café avec un drone alors les premières je dirais expérimentations qu'on voit et qui ont lieu à grande échelle en chine montrent qu'effectivement les chinois ils ont des mégalopoles entières qui utilisent des drones sont assez friands et n'ont pas de j'allais dire de d'appréhension à utiliser des drones pour faire livrer des petits des petits des petits objets des petits services de la nourriture et à l'inverse il y a eu pas mal d'études en europe du nord où là manifestement les citoyens sont beaucoup plus inquiets du développement donc des drones et donc je vous engage et via iv si tu veux je te donnerai des liens vers ces études de l'europe du nord ils disent finalement que les citoyens sont prêts à accepter des drones en fonction des applications qui sont derrière d'abord quand ils voient un drone ils veulent savoir quelle est l'application ce que fait ce drone et autant ils sont prêts à même accepter le survol donc de population d'habitation si c'est un drone qui fait pour la sécurité civile donc qui est là pour effectivement secourir les gens à mener des médicaments autant ils sont absolument pas prêts à accepter des drones si c'est uniquement de la livraison ou du voisin il faut savoir que contrairement à ce qu'on dit un drone même électrique et bruyant parce que c'est en fait le les pâles qui font du bruit et là aussi il ya eu pas mal d'études en europe du nord à tel point que l'europe du nord va probablement d'ici peu exiger une hauteur minimale de survol ce qui aujourd'hui n'existe pas en france et n'existe pas non plus dans la réglementation européenne voilà je voulais vous livrer ça j'ai peut-être passé un peu plus de temps que prévu il fut désolé et maintenant je serai ravi de répondre à vos questions si on a super non c'est parfait alors qui prend la parole éventuellement j'aurais une question oui jean philippe bonjour catherine bonjour à tous merci pour cette excellente présentation j'aurais deux 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 questions principalement dans le secteur aéromodèle de loisirs puisque j'ai le plaisir de de gérer une association d'aéromodélistes et puis de voler dans une autre association il ya de beaucoup plus grosses machines tu parlais tout à l'heure d'une limitation à 400 pieds est ce que cette limitation à 400 pieds sera hors site publié en information aéronautique ou générale enfin voilà alors dans la réglementation on parle de l'avenir parce qu'au 1er janvier parce que je pourrais reparler de la réglementation française etc je vous ai mis les liens donc vous pouvez les regarder mais si on parle de l'avenir de ce qui va se passer à partir de janvier de janvier 2021 donc la réglementation européenne qui va s'appliquer prévoit qu'effectivement tous les drones donc y compris les aéromodèles seront limités donc dans la catégorie open à 400 pieds néanmoins le design de l'espace aérien fait partie de ce qu'on appelle la souveraineté nationale et donc chaque état a la possibilité de faire quelque chose de différent donc de proposer des choses différentes et la dessac a décidé et d'ailleurs il ya une je vous engage à aller sur leur site parce qu'il ya vraiment une présentation très intéressante de nicolas marcou sur ces aspects là la dessac a décidé que pour les sites d'aéromodélisme qui sont identifiés sur les cartes aéronautiques le volume d'espace aérien pour aller au dessus de 400 pieds donc ce qui était aujourd'hui jusqu'à 500 pieds resteront 500 pieds il y en avait jusqu'à 1000 pieds ils resteront jusqu'à 1000 pieds merci et la deuxième question je tu as présenté différentes activités de drones professionnels dont celui que tu enfin qui avait été développé à l'énac pour la météo en prototype il avait il avait été question pendant un moment aussi que les l'inspection de pistes pouvait se faire aurait pu être réalisé par drone pour économiser le personnel et le véhicule donc l'occupation de l'espace aérien alors très bonne question j'aurais dû rajouter une planche parce qu'effectivement donc il ya plusieurs sociétés qui sont montés non seulement pour faire de l'inspection plus depuis pardon mais aussi pour faire des réglages de papy voir des calibrations d'ils s entre visites imposés par l'oac i entre ces visites là parce qu'aujourd'hui les visites imposées par l'oac i le drone n'est pas on dit n'est pas reconnu comme moyen acceptable pour calibrer les il est en revanche entre deux visites obligatoires vérifier par exemple ce qu'a dit un pilote quand le pilote dit bah c'est pas bien envoyer juste un drone pour contrôler ça et voir s'il ya besoin réellement de faire une calibration à nouveau c'est fait et donc tu as tout à fait raison le drone est vraiment envisagé comme comme moyen de faire ça avec toutes les difficultés que ça peut poser d'intégration au niveau d'un aéroport de l'intégrer dans la circulation aérienne et pour info le contrôle en vol donc de la dti a acheté un drone et a commencé à faire donc des expérimentations pour effectivement l'utiliser afin de calibrer des papiers il ya une quinzaine de jours des expérimentations à franc casal donc pour ceux qui connaissent toulouse c'est juste à côté de de blagnac en fait sur un ancien aéroport militaire merci catherine je peux rajouter quelque chose là vas-y bien sûr vas-y alors au sujet de la dti le drone fait ils en ont plusieurs et ils ont ils en ont utilisé un il n'y a pas très longtemps aux antilles pour faire la mise en service d'une station vore donc ils ont fait tous les réglages initiaux avec le avec le drone avant de faire venir l'avion de calibration et de voler donc ça leur a fait ça leur permet de faire des sacrées économies sur les temps de vol des avions de calibration voilà et en complément de ce que tu dis il ya comment dire la question a été posée à l'oac ii d'éventuellement accepter la calibration et c'est vrai que j'avais pas cité cité les vorts mais la calibration donc de moyens radionaves à partir d'un groupe auquel cas c'est vrai que ça va faire faire sacré économie bon dominique j'avais deux questions l'uspace tel qu'il est défini en europe comment ce que ça converge au niveau mondial avec les américains en particulier ou les chinois ça c'est la première question je vais répondre à la première ouais en fait je dirais qu'on s'est relativement on est relativement proche et puis un groupe oac ii dont j'ai pas parlé qui s'appelle les salvisori group auquel la france contribue qui a permis je dirais globalement de se mettre d'accord sur quoi qu'est ce qu'on veut donc c'est un ensemble de services c'est un design de l'espace aérien c'est à dire et quelque part en fonction des volumes d'espace aérien on imposerait un certain nombre de services donc pour donner un exemple si on vole très bas je vous ai montré l'application d'épandage agricole ou le drone alors ça c'est l'autre question c'est l'épandage agricole c'était interdit de faire des épandages agricoles en europe donc on a supprimé cette règle ou on l'a souplie alors justement j'ai vérifié parce que je me suis dit tiens mais moi aussi j'avais en tête que c'était interdit alors ce qui se passe c'est que maintenant ça dépend des produits et pour certains produits et comme tu voles très bas parce qu'en fait nous ce qu'on faisait c'est sûrement plus précis que certains trucs au sol oui voilà en fait tu sais c'est les grands bras qu'on voit quand on quand on roule l'idée c'est de remplacer ça et au lieu de le mettre sur tout le champ de le mettre qu'à l'endroit où il y en a besoin et pour revenir à l'uspace je dirais qu'on s'est mis d'accord sur le quoi globalement et c'est indispensable parce que quels que soient les services il faudra qu'ils soient compatibles interopérables entre tous les pays en revanche là où on a on n'a pas la même vision et je dirais que ça risque de poser un problème à l'europe c'est sur comment on fait ce qu'il faut savoir c'est qu'aux états unis ceux qui sont très actifs là dessus ce sont les GAFA comme je vous l'ai dit bah c'est un big data en fait et malheureusement pour nous en europe je suis désolée de le dire comme ça mais les GAFA ils savent bien échanger des données ils savent bien mettre en place des applications ils savent bien gérer même des mobiles avec des adresses qui changent etc et nous on est quand même vraiment à la traîne côté européen alors pour plein de raisons d'abord parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quel va être le rôle des ansp là dedans et qu'on se bloque là dessus et c'est pour ça qu'on démarre juste les réunions la léasa vient de créer un groupe de dix experts européens qui sont censés et je vous avoue que je sais pas trop comment ça va démarrer en en novembre qui sont censés se mettre d'accord non seulement sur le quoi là moi je suis pas très inquiète ça va être ça va être facile mais aussi sur le comment et je dirais qu'on a de la chance parce que la france a été retenue et donc je vais représenter la dgac dans ce groupe d'experts à partir du mois de novembre je suis quand même un peu inquiète sur comment dire les compromis qu'on va devoir faire entre ansp et si on fait passer compromis ça veut dire que les américains vont être de plus en plus en avance là dessus ce qui est pas forcément rassurant la deuxième info que je peux vous donner c'est que côté français des sna on a lancé dix expérimentations sur dix terrains et que parmi les sociétés qui ont été retenues bon il ya bien sûr thalès il ya airbus il faut savoir car bus se lance sur uspace donc sur la gestion des trajectoires des drones et pas uniquement sur la fabrication de drones donc on a on a retenu airbus thalès sopra on a une petite entreprise qui appellent clients mais on a aussi tenu altitude en chaîne qui est donc un fournisseur de services uspace anglais et on a retenu wing et oui c'est google donc on va voir sur un certain nombre de terrains français c'est des terrains importants on a ballon nous on on a lyon on a marseille on a lorient on a reine on a clermont ferrand il ya roissy orly on a l'île aussi donc voilà sur ces terrains là on fait des expés et quelque part on a google a d'ailleurs c'est à balbulouse on a google qui va mettre en place son système et je vous cache pas qu'il est plus avancé que que ce que font aujourd'hui thalès ou airbus ça c'est c'est clair alors après est ce qu'ils vont est ce qu'ils vont savoir s'adapter c'est une autre question voilà je sais pas si j'ai répondu à ta question si 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 mais je disais on voit toute la complexité bon et on voit sur les par exemple sur sur les l'identification électronique là vous êtes arrivé il ya il ya des différents fondamentaux c'est les fréquences quels sont les moyens prévus ou utilisés comme d'habitude tu mets le doigt là où ça fait mal non mais côté français ce qui est la façon dont a été géré le problème d'identification est un peu catastrophique c'est à dire que on a fait dès le début et à la demande de nos militaires une distinction entre l'identification locale je dirais donc un espèce de broadcast qui serait fait sur des fréquences type wifi et qui permettrait de savoir la demande des militaires c'est des gendarmes en particulier c'était de dire ben on voit un drone on sort une tablette et on est capable de dire qui volent sur ce drone et s'il a le droit de voler là et puis sinon ben on lui met on lui met une contravention alors qu'au niveau européen on était plus plutôt parti sur génère des possibilités de rendre électroniquement visible un appareil de façon à être capable de faire du tracking donc une capacité j'allais dire de d'envoyer mais aussi de relayer les informations sur la trajectoire et de les gérer dans un système plus ou moins centralisé et aujourd'hui on est un peu coincé parce que donc l'arrêté des militaires a été publié d'ailleurs il n'y a pas si longtemps pendant le confinement donc voilà il ya six mois à peu près et normalement à partir du 1er janvier 2021 tous les aéronefs qui volent en france devrait être pourvu d'une puce électronique qui envoie leur position via du wifi sauf que les puces on les trouve pas encore dans le commerce un certain nombre de constructeurs savent pas exactement comment développer cette technologie et je doute que nos forces de l'or soient déjà équipées de la fameuse tablette qui va leur permettre de savoir qui volent donc on en est là ce qu'on se dit avec la dessac c'est que ça ça va vivre un certain temps quelques mois quelques années et que le plus rapidement possible on aura à bord un autre système qui permettra de faire plus puisque ça permettra de faire du tracking et qu'il faudra qu'on voit avec les forces de l'ordre comment on échange ces informations et pour information ce qui est assez intéressant c'est ce qui se passe à lorient sur l'expérimentation de lorient parce que les militaires donc sont très impliqués et dominique ça doit pas être très loin de chez toi les militaires sont très impliqués et très moteur là dessus et en particulier moi une question que je me pose beaucoup et et votre vision m'intéresse là dessus c'est quid des données c'est à dire que des aéronefs civils ou militaires qui volent au dessus du territoire français est ce qu'on peut laisser ces données à wing donc google qui va nous les mettre sur un cloud on sait pas où voilà et les militaires ont été très sensibles à ça moi j'avoue que je le suis aussi et donc par moments on se dit ben je veux dire la décennat quand même grosse expérience dans la gestion de système est-il normal que d'un coup on sous traite une partie donc des données qui concerne notre espace aérien à des entreprises privées voire même pas européennes parce que demain on aura peut-être aussi des entreprises chinoises je pense que ça ça pose quand même un vrai problème de souveraineté nationale ou en tout cas de souveraineté européenne bon c'est la même chose les données de position de ta voiture elles sont connues au travers de google aussi oui oui non mais et quand tu regardes fait tradar 24 la dsb mais qui a été quand même pensé il ya 30 ans toutes les données sont publiques et n'importe qui peu les peu les données mais sauf que les avions militaires apparemment sur flight radar sont filtrés ben c'est parce qu'ils mettent pas leur leur adsb non plus non non je pense qu'il ya il ya un accord probablement au début j'y étais ils y sont plus d'accord mais voilà alors mais justement quid quid un tel accord enfin voilà c'est tout un certain nombre de choses mais je pense que ça fait partie la dsna la réfléchit beaucoup à à tout ce qui concerne les données parce que c'est aussi il faut voir aussi l'intérêt quand même si ceux qui me connaissent savent que en termes de business model je n'y connais rien mais si si les gaffes s'intéressent à ces données là c'est probablement qu'elles valent de l'argent et donc il faut peut-être aussi réfléchir à comment on les met à disposition et pourquoi on n'aurait pas un service parce que les données elles mêmes on peut pas les vendre mais si on met un service qui permet de de fournir ces données alors avec peut-être déjà un filtre comme tu disais dominique ou un traitement particulier ça c'est probablement quelque chose qui pourrait être vendu et nos homologues qui soit allemand ou italien par exemple même les suisses eux ils pensent effectivement fournir eux mêmes ce service voilà donc c'est plein de questions qui dépassent complètement juste le problème de la sécurité et de la déconfliction des trajectoires bon ben merci kathy je peux te poser une question mais bien sûr dans ton exposé qui était très intéressant dit tu n'as jamais parlé de jarus est-ce que tu peux nous en dire un mot alors je vais te dire au moment où j'ai fait les slides je pensais que jarus était mort et puis alors jarus pour ceux qui connaissent pas c'est joint authorities for whole making on a man system donc je vais faire un rapid history c'est un groupe qui a été créé en 2014 au départ c'était quelques pays européens qui se sont dit c'est un peu trop bête qu'on travaille chacun dans notre coin et puis on a commencé à se réunir et à produire de la documentation j'allais dire plutôt technique et qui était faite uniquement par des experts de civil aviation authorities on n'avait pas d'industriel on travaillait entre nous et on se disait ben c'est un pays hollandais n'échangent pas avec les anglais qui n'échangent pas et et on n'était pas nombreux on a démarré à six et puis petit à petit on a été rejoint par beaucoup de pays d'abord européens puis non européens aujourd'hui il ya 75 pays donc les états unis la chine on a l'afrique du sud en israël enfin 75 pays le brésil et jarus a beaucoup grossi et j'allais dire a été très productif en termes de documentation jusqu'à il ya deux ans où on a on a accueilli des industriels a commencé à y avoir quelques conflits au niveau du management et en particulier il ya un an en fait donc les hasards a démissionné charus a été remplacé donc pour diriger par un finlandais donc qui représentait l'europe les états unis sont retirés ont été remplacés par une canadienne et donc les chinois sont restés donc le premier problème qu'on a eu c'est un problème entre les chinois les canadiens qui n'ont pas de relation diplomatique suite au problème du haït et donc les deux déjà nos deux côtes chers il se parle pas au mois de février dernier le finlandais a démissionné donc on s'est retrouvé là depuis six mois dans un silence radio total où personne ne communiquait ou tout voulait tous les tous les work group pratiquement un sauf un ont arrêté de travailler et moi je j'avais zéro nouvelles je sais pas ce qui se passait et puis il ya quinze jours on a de nouveau eu des informations et une invitation pour une plénière qui va avoir lieu le 26 octobre donc je ne sais pas si jarus recommence est ce qu'effectivement et qu'elles vont il faut un nouveau mandat de toute façon si effectivement on recommence sur quel sujet quelles sont les quelles seront les relations entre jarus et l'oac i parce que là aussi ce sont des questions qui ont été posées qui ont dit bah ça sert à rien de faire du travail en double voilà donc je peux pas t'en dire plus vraiment parce que j'attends avec impatience la prochaine la prochaine réunion plénière moi j'ai vu lors du jour ça commence par des élections donc il faut revoter pour tout le monde pour l'instant on n'a pas reçu les candidats donc j'avoue que je sais pas trop et la position des sénat enfin déjà assez d'ailleurs a été de dire nous s'il continue à y avoir des travaux on y participe mais on tient pas être moteur sur le développement le un nouveau départ de jarus on veut pas ça se passe sans nous mais on veut pas non plus forcément que jarus continue j'avais une deuxième question c'est qui me permet c'était au sujet des des taxis des taxis volants là ces fameux taxis volants là on a entendu beaucoup parler ces temps-ci d'une expérimentation à pontoise tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ce qui se passe à pontoise alors ça n'a pas commencé parce que c'est ça va se faire dans un projet qui s'appelle chorus xum donc je vais pas non plus vous appeler d'acronyme et chorus c'est un projet européen qu'on a démarré il ya trois ans et c'est concept of operation for rule making an unmanned system et donc l'idée c'était de commencer à réfléchir donc c'est un projet horizon 20 20 donc on n'est pas du tout dans la réglementation ou dans des choses comme ça et donc dans ce projet chorus on a proposé un certain nombre de concepts opérationnels et la définition de volume pour mettre en place new space on a dit bah ça serait bien qu'il y ait une suite à chorus et la suite de chorus ça a été chorus xum là on propose un démonstrateur des concepts qui ont été développés par chorus mais pour l'urban air mobility et à partir de là donc c'est devenu un gros projet qui a été retenu il ya quinze jours moi j'ai eu le mail comme quoi le projet était retenu donc sera financé par la commission européenne pour démontrer comment dire que les concepts qui ont été mis en place dans chorus sont bien applicables à l'urban air mobility pour ça il va y avoir des démonstrations alors ces démonstrations je vais parler des démonstrations françaises parce que ce sont celles que je connais mieux elles vont se faire avec adp effectivement à pontoise et avec un certain nombre d'aéronefs qui devrait être un embryon de ce qu'on va faire après dans le cadre des géos 2024 voilà parce que les géos c'est bientôt après comment dire il y aura probablement quelques drones pour les géos mais moi je crois plus à des à des à des taxis pilotés qu'à des taxis non pilotés ça sera le meilleur des cas c'est à dire quoi tu as fait raison on parle beaucoup d'opv c'est vrai j'en ai pas parlé dans ma présentation mais tous les tout ce qui est véhicules optionnelles optionnelly pilot de véhicules ça permet d'avoir un pilote de sécurité ça certifie beaucoup beaucoup tout ce qui est certification et et on fera probablement ça après moi la question que je me pose et c'est pour ça que j'ai terminé sur l'acceptation sociétale c'est à dire qu'on parle de ces taxis drones pour moi les taxis drones ils vont pas résoudre le problème de la congestion des grandes métropoles et on va pas prendre tous les gens qui sont tassés dans le rr et les mettent dans les airs c'est pas le cinquième élément et donc du coup manifestement dans les villes ça va s'adresser à quelques privilégiés qui auront les moyens bah oui effectivement de de qui aujourd'hui prennent l'hélicoptère alors c'est pas très vrai dans les dans les métropoles françaises mais c'est relativement vrai dans des villes comme sandigo des villes comme même comme montréal qui prennent l'hélicoptère et qui au lieu de prendre un hélicoptère prendront un drone ou ceux qui ont un jet qui se posent à nice qui après veulent aller dans leur résidence à saint-tropez ou sur leur yacht qui est amarré juste en face là oui effectivement ils auront leur drone ils le poseront sur leur sur leur bateau mais de là à dire qu'on va régler le problème de la congestion des transports des transports terrestres des transports publics j'avoue que moi j'y crois pas trop oui mais hubert y croit vraiment écoute ils disent qu'ils y croient mais alors après si on veut avoir une vision optimiste parce que c'est de dire bah si quelques milliardaires finance la recherche et si demain effectivement ce type de drones on peut les utiliser pour aller sauver des vies dans les cas de de catastrophes naturelles par exemple ou de de contamination sur des sites sensibles etc moi je dis bravo mais personnellement alors mais je me trompe peut-être je n'imagine pas et comme citoyen je n'ai pas du tout envie que dans ma rue il passe sans arrêt des droits merci merci catherine y a-t-il encore des questions voilà nous sommes à 17 personnes connectées actuellement moi j'ai 17 il y en a 18 oui mais il y en a un qui est parti on est monté jusqu'à 18 il y en a qui ont l'air d'avoir quelques petits problèmes de connexion enfin pour une première expérience c'est pas mal merci merci catherine c'était super non mais merci à vous deux d'avoir organisé ça mais je reviendrai quand il y aura un pot et un déjeuner quand même non un pot et un déjeuner on va faire un pot virtuel sur zoom oui merci catherine merci aussi à Yves et Bernard pour avoir organisé toute la technique et puis bien sûr on espère que dans quelques mois on pourra compléter par du présentiel convivial cette exposé voilà merci catherine merci catherine 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 si tu as besoin de moi pour d'autres expériences je suis à ta disposition et puis pour le Giacre on peut éventuellement refaire quelques petites discussions sur d'autres sujets entre maintenant et la prochaine AG tout à fait Yves tu nous passes la présentation par mail absolument donc ce que je vais faire là c'est que tout ceci est enregistré donc je vais refaire un montage de la présentation et des questions réponses sur YouTube actuellement c'est diffusé avec un petit retard je ne sais pas si c'est exploitable ensuite tel quel en tout le cas il faudra que je coupe largement le début je ne sais pas si j'arrive à le couper sur la même URL qui a été utilisée pour la diffusion je vais voir enfin bref de toute façon ça sera largement diffusé je mettrai à jour sur le site internet du Giacre de toute façon la page d'actualité et je mettrai je rajouterai tous les liens et y compris le support de la présentation voilà merci merci à tous merci catherine merci et puis à une prochaine fois merci Yves salut à tous les participants merci d'avoir participé je crois que ça nous encourage à continuer dans cette voie tant qu'on n'a pas pu retourner à un fonctionnement plus habituel merci aussi Merci, au revoir, merci, au revoir, merci.